... Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre l'Indisport. Je suis en compagnie ce soir d'Anne-Marie Nguessant et Ange Asoukou. Anne-Marie, vous avez passé un bon week-end ? Oui, un très bon week-end au travail comme d'habitude. Et Ange Asoukou ? Bonsoir chers téléspectateurs, je crois que le week-end a été intéressant. De quoi allons-nous parler en ce lundi 30 septembre, 273 jours de l'année 2013 ? Nous allons vous en donner une idée dans les titres que nous vous proposons. Vainqueur chez les hommes, vainqueur chez les dames. L'Angola a désormais la même mise totale sur le basketball africain. C'est le principal enseignement de l'afro-basket dame, remporté dimanche par les palencas négras. Le 20e tour de Côte d'Ivoire a démarré vendredi à Touba. Pendant une dizaine de jours, des équipes de neuf pays vont s'affronter sur environ un millier de kilomètres. Le tour, rappelons-le, est placé sous le signe de la réconciliation. Et puis les lauréats de la saison écoulée de football sont désormais connus. Ils ont été récompensés samedi à Yamoussoukro à la faveur de la finale de la Supercoupe Félix-Souffre de Boigny. Une Supercoupe par ailleurs remportée par le COSport de Saint-Pédro au départ de la Seine-Mimosa. Et après les titres, le premier élément filmé de cette émission a trait au basketball. Fin donc de l'afro-basket des dames à Maputo, au Mozambique. On a dit l'Angola, règne sur la planète basketball africaine. La planète, on va dire le monde du basketball en Afrique. Eh bien, les Angolaises étaient attendues comme les grandes favorites de cette compétition. Elles n'ont pas, Anne-Marie, volé leur réputation. Non, pas du tout. Les Angolaises étaient attendues et elles ont assuré comme il se devait devant cette équipe du Mozambique. Une équipe mozambicaine qu'elles ont endeuillé déjà puisque tout le pays organisateur de cet afro-basket féminin attendait cette coupe. Malheureusement, pour le Mozambique, l'Angola a été beaucoup plus futée. Et pourtant, j'ai choisi que le Mozambique avait pourtant, on va dire, presque, et qu'elle a du succès à quelques secondes de l'année. Oui, à 17 secondes, exactement, 17 secondes avant le terme du temps réglementaire, l'Angola était menée par le Mozambique par 4 points. Donc, deux paniers d'écart, mais à l'expérience, eh bien, les Angolaises ont su garder leur sang-froid, revenir au score, sport de parité au terme de la rencontre et puis aux prolongations. Eh bien, généralement, c'est les équipes qui ont plus de vécu qui font la différence. Et c'est ce que nous allons constater dans ce résumé que nous proposent nos envoyés spéciaux à Maputo, Daniel Kobikolo et Serge Ricoula. L'Angola, vainqueur de l'afro-basket 2013 à Maputo. Les Angolaises se succèdent à elles-mêmes en battant les Mozambicains devant leur public au thème d'un match long et plein de rebondissements, 64-61. Le premier carton est Mozambicain, 15-14. Les Angolaises, loin de se laisser intimider par les réussites de Deolune Denguelela et de Denguelea, gardent la tête froide et restent au contact des Mozambicains par les mains de Thomas et de Marisol Nassicella, 29-29 à la pause. Dans le troisième carton, l'Angola tente de distancer son adversaire par le combat à l'intérieur, en attaque avec Miguel, Whitney, Ezebio, Fineza et Vicente Astrida pour se retrouver à 6 points d'avance, 44-38. Le dernier carton est palpitant. Deolune Denguelela retrouve son adresse à 3 points. Denguelea, Emma Changa, Clarisse, elle, en désormais de l'espace, dans la défense angolaise et où le Mozambique en réussite grignote 2 points. De parité en parité, les deux équipes se retrouvent à égalité. À la fin de la rencontre, 54-54, l'expérience angolaise va faire la différence. Dans la prolongation de 5 minutes, elles assurent leur montée en utilisant les 24 secondes. Malgré la résistance mozambicaine, pays organisateur, Marussi Nassicella et l'Angola vont remporter le gain de la partie, 64-63. 3 points. La victoire est du mal à choisir son camp. C'est finalement l'Angola qui s'y sède à lui-même, après l'afro-basket de Bamako en 2011. Alors, on a dit, chez les hommes, il y a quelques semaines à Abidjan, l'Angola s'était imposée en finale, donc face, toutefois, c'était Angola-Égypte, voilà. Et là, chez les dames, l'Angola, donc dans le duel fructricide, contre le frère lusophone mozambiquain, là encore s'impose. Qu'est-ce qui, d'après vous, on va commencer par vous, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui est la clé du succès de ce pays ? Je pense que nous la connaissons tous la clé. Ça a commencé déjà par le Petro Atletico de Luanda, cette équipe de handball. On a vu les moyens que les responsables angolais mettent à la disposition de ces équipes-là pour faire la différence. Et ce sont des préparations à long terme. Ce ne sont pas des préparations qui se font à la veille des compétitions ou alors à deux jours pour arriver à ces succès-là. Donc, c'est une politique de longue haleine qui se fait sur plusieurs années, qui commence déjà par la détection et qui commence aussi par des joueurs qu'on met dans des conditions optimales pour donner des résultats. Et vous êtes allé en Angola pour la Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez que les infrastructures là-bas aussi sont de qualité et donc de nature à permettre d'avoir de bons résultats. Alors, autant la Coupe d'Ivoire, on va dire, est spécialiste de cacao, notamment. Autant en Angola, en plus du pétrole, ils cultivent vraiment le sport comme matière première. Notamment le basket, surtout. Surtout le basket, il faut dire que les Angolais adorent le basketball. Ils mettent tout en œuvre, comme Ange l'a dit tout à l'heure, pour que ce sport-là soit vraiment le sport roi dans leur pays. Et il faut dire tout simplement que la constance, surtout sur le chiquier international, a payé aussi leur expérience, leur travail continu à payer. Et c'est tout à fait normal que l'Angola soit aujourd'hui sur le toit de l'Afrique, que ce soit au niveau des dames, que chez les hommes. L'Angola, c'est vraiment la meilleure nation du basketball. C'est indéniable. En plus, on va dire que les Angolais sont très sûrs de leur affaire. À Abidjan, on a vu trois avions qu'on voyait des supporters. Ici, à un moment donné, le palais sport ressemblait à la limite à un palais de Luanda. Et là, d'après ce que nous disent nos envois spéciaux, Mozambique, qui n'est pas très loin, contrairement à Abidjan, c'est environ une dizaine d'avions qui ont déployé tous les supporters là-bas. La clé du succès est là. Quand on croit en quelque chose, il faut mettre les moyens pour aller au bout. Et je pense que c'est ces moyens-là que les responsables angolais mettent à disposition de leurs joueurs. Pour autant, il faut féliciter le Mozambique, parce que cette équipe mozambicaine a tenu tête à l'armada angolaise en finale, lors de la finale, bon, elles ont pêché un peu par inexpérience, parce que quand vous menez de deux paniers à 17 secondes de la fin, et que ça fait plus mal que quand vous êtes des haves distancés de 10 points avant le terme de la rencontre. Mais vous êtes devant, à 17 secondes, vous avez deux paniers. Donc là, un temps mort, et puis on se dit, bon, on lâche pas. Mais bon... Très souvent, un Côte d'Ivoire sénégal, le demi-finale, ici à Abidjan. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et encore, les Sénégalais, là, les Sénégalaises encore récupèrent la troisième place. Comme à l'afro-basket masculin. Voilà. Et les Sénégalaises qui, pendant longtemps aussi, ont été au firmament du basketball féminin africain, tout comme les Maliennes. Donc, il y a une émulation. Les Ivoiriennes, on peut en parler. Les Ivoiriennes... On va assister à la remise des récompenses, évidemment, aux lauréats angolais. Le 5 majeur, à l'issue de l'afro-basket féminin de Maputo, se présente de la façon suivante. Meilleur meneuse, Déoline d'Anglela, du Mozambique, numéro 5. Poste 2, Longlac Ramsès, du Cameroun, numéro 9. Poste 3, Mauricio Nassicella, de l'Angola, numéro 13. Poste 4, Astou Travoué, du Sénégal, numéro 10. Poste 5, Donglea, du Mozambique, numéro 11. Recompense individuelle. Meilleure rebondeuse, Koulibaly Nagunuma, numéro 12 du Mali. Meilleure tripointeuse, Fatmata Bakayoko, numéro 7 du Mali. Meilleure marqueuse, Astou Travoué, du Sénégal, numéro 10. MVP, meilleure joueuse du tournoi, Marussène Assisela, numéro 13 de l'Angola. Recompense par équipe, Fair Play, Egypte. Troisième, le Sénégal, médaille de bronze. Deuxième, le Mozambique, médaille d'argent, qui laisse un goût d'inachevé. Et premier, l'Angola, médaille d'or, champion d'Afrique, grand vainqueur de l'afro-basket de Maputo au Mozambique. Alors, on rappelle qu'au contraire des hommes, où il y avait trois places qualificatives, là, malheureusement, il n'y a que deux. Deux places. Il n'y a que deux pour la Coupe du Monde. Et ce sont donc l'Angola et le Mozambique qui représenteront l'Afrique l'année prochaine. Oui, l'année prochaine en Turquie. Donc, en Turquie, pour la Coupe du Monde du Basketball. On peut parler, on va dire, de l'Angola, on parle du Mozambique. On a vu aussi cette équipe du Sénégal qui aura quand même tenu la drague et haute aussi aux autres formations tout au long de la compétition. C'est clair. En tout cas, le handball, le basketball, bien sûr, au Sénégal est une discipline aussi que les dirigeants suivent avec beaucoup d'attention. Vous voyez des matchs, les week-ends, des matchs intéressants qui sont même retransmis en direct avec des sponsors, de gros sponsors. Et je pense que tout cela permet à cette discipline-là de ne pas rester totalement en dehors de ce qui se passe. Il faut donner les moyens à toutes les disciplines. Il faut donner de la lumière à toutes les disciplines pour permettre... Parce que ce sont tous des sportifs. Et ce qui est important de savoir, c'est que quand quelqu'un est en train de jouer au handball, au basketball ou en train de faire du vélo, il ne peut pas aller dans une maison pour aller commettre des larcins et tout ça parce qu'il est occupé à faire autre chose. Donc, il faut encourager tous les sportifs. Il faut leur donner le minimum de moyens pour qu'ils puissent s'adonner à ce sport. Et puis, pouvoir glaner les lauriers pour leurs différents pays. Parlons un peu de la Côte-du-Loire, Anne-Marie. Nos jeunes dames que vous avez suivies à Nice lors des Jeux de la Francophonie, qu'elles ont rapporté d'ailleurs pour le tournoi de basketball, nous ont donné beaucoup d'espoir. Mais on savait très bien que, bon, face à une équipe comme l'Angola ou le Mozambique, qui s'organisaient, ça allait être un peu plus difficile. Malheureusement, ils ne sont pas allés plus loin que le quart de finale. Ah oui, nos craintes à l'entame de cette compétition de l'afro-basket se sont avérées exactes. Étant donné que ces filles-là venaient de la francophonie à Nice, elles étaient épuisées. Et puis, elles sont venues handicapées encore par le départ de trois, de leurs, trois piliers de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et là, cela s'est ressenti, cela a été payé cash à Maputo, au Mozambique. Les filles n'ont pas pu tenir dans cette compétition-là. C'était vraiment, elles étaient physiquement épuisées. Et cela s'est ressenti en quart de finale. Et là, malheureusement, on ne fait que constater que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas aller plus loin que ça. Elles avaient la volonté, mais malheureusement, cela n'a pas pu se faire. Comme nous disait le club Bicolo la semaine dernière, elles sont arrivées le jour même du match, le premier match contre la Génie. Elles ont joué le soir, l'après-midi. Elles ont joué le même jour et du coup, les matchs se sont enchaînés jour après jour. Mais moi, je ne partage pas tout à fait cet avis-là. Parce que quand on va à une compétition, on va pour remporter ou bien pour faire un bon résultat. Alors, si on est fatigué, on ne va pas à la compétition, on ne peut pas aller à une compétition. Et puis, à la fin de la compétition, on dit non, bon, on était… C'est plus une question d'organisation que de fatigue de jouer. Voilà, déjà même quand on était bien à nord, elles seraient partis un peu plus tôt, on va dire. Mais elles sont arrivées quand de Nice. Elles auraient pu enchaîner dans une dernière… Peut-être que ce que la fédération aurait pu faire, c'est de choisir entre les deux compétitions. Soit aller à Nice et on ne va pas à l'afro-basket, soit on câble, sinon on se cantonne sur l'afro-basket et on ne va pas à Nice. Parce que là, de Nice, deux jours après, avec les festivités qu'il y a eu pour les recevoir ici, elles prennent l'avion encore. On a pu faire Nice-Maputo directement. Voilà, directement, et puis Benissi en famille, quand même, ça casse un peu le rythme. Parce que quand vous vous retrouvez à des adversaires comme le Cameroun, dans toutes les disciplines, les Camerounais, eux, c'est le mental. Oui. Alors, si vous… Voilà, c'est-à-dire que même si techniquement, vous êtes au-dessus, ils ne vont jamais s'avouer vaincu. Ils vont toujours vous… Alors, donc, quand vous arrivez et que dans votre esprit, vous vous dites que vous êtes déjà fatigué, autant ne pas y aller. Je ne sais pas qu'elles se disent fatigues, mais Benissi, on a vu que physiquement, on a vu les joueuses Camerounaises, elles ont un gabarit. Alors que nous, là encore, on va encore un peu handicaper parce qu'on a des joueuses un peu frêles, à l'image de Kani, de Massény, de l'autre. Elles sont toutes un peu frêles par rapport… Physiquement, déjà, je crois que les Camerounaises avaient gagné… Ah, attention, j'ai failli dire… Les Angolaises… Quand elles ont gagné à Nice, on a oublié que c'était frêle. Oui, mais maintenant, tout cela rentre en ligne de compte, étant donné qu'elles ont déjà joué, qu'elles sont venues déjà épuisées, un peu épuisées quand même, il faut le dire. On va revoir donc le parcours de la Côte d'Ivoire avec Daniel Comicoalo et Eric Silver. La Côte d'Ivoire termine septième à l'Afro-Basket de Maputo. Les Ivoiriennes reculent de deux places. Et pourtant, elles étaient très attendues à ce rendez-vous féminin africain, au relé de leur médaille d'or à la francophonie à Nice. Mais très vite, les Ivoiriennes ont montré leurs limites, incapables d'élever leur niveau de géo au fil des rencontres. Au début, les techniciens avaient pensé à la fatigue due au long voyage de Nice à Maputo en passant par Abidjan et Addis Ababa. Huit matchs, quatre victoires, quatre défaites. Dans l'ensemble, le groupe Ivoir a été moyen. Kaninkuyate n'est plus la machine à marquer des points. La Côte d'Ivoire n'a plus de meneuses. Les Ivoiriennes ne font plus peur. Physiquement, elles ont craqué sur la fin des rencontres, offrant des victoires faciles à leurs adversaires. Face à l'Egypte, dans la rencontre pour la septième et huitième place, c'est au retour de la pause que, dans un susto d'orgueil, l'équipe de Côte d'Ivoire est revenue. Dans la partie, après avoir couru, après le score, pour l'emporter 61-43. Une équipe de niveau. Il n'y a pas eu beaucoup de cohésion entre celles qui sont restées effectivement à Abidjan, puisque nous sommes partis à la francophonie sans ces dernières. Et même si on a eu des moments de préparation, mais vous voyez, pour l'harmonie du groupe, il aurait fallu qu'on soit ensemble. Et ça aussi, ça crée vraiment la cohésion, ça crée vraiment l'ambiance, la bonne ambiance. Ça fait aussi que les filles se connaissent mieux. Malheureusement, il y a eu une cassure. Donc, elles sont restées à Abidjan et nous, nous sommes partis à la francophonie, jusqu'à ce qu'on le trouve à Abidjan. Bon, vous voyez, tout ça n'est pas fait pour favoriser une bonne conduite de jeu. Cette campagne mozambicaine devrait servir de leçon pour préparer une équipe de niveau continental. Alors, on a surtout les propos de l'entraîneur qu'on fait, mais parce que vous... Oui, et puis vous parlez d'organisation tout à l'heure, Benson. On va à une compétition, il y a un groupe qui reste en arrière-plan. Il faut que ce groupe-là soit en activité parce qu'on peut les appeler à un moment ou à un autre. Maintenant, on a eu besoin de ces personnes, on les envoie, on dit que non, elles sont restées à Abidjan, elles n'étaient pas... Voilà, c'est l'organisation. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir, Anne-Marie, de ce parcours des Iwariennes, finalement ? Septième sur douze, c'est pas vraiment ceux à quoi on s'attendait. Non, pas du tout, mais là, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut travailler encore, se remettre au travail, pour que la prochaine fois, on soit au moins sur le podium, si ce n'est que la première place. Il faut beaucoup travailler et puis il ne faut pas attendre, comme le coach le disait tout à l'heure, il ne faudrait pas qu'il y ait des joueuses qui soient laissées sur le banc, attendre que les autres jouent et puis les autres viennent, comme ce qu'Ange le décriait tout à l'heure. Il faut les mettre toutes au travail, seul le travail paye. Et puis, seule la continuité, surtout... Il y a une question d'âge, non, par rapport aux jeux de la francophonie ? Oui, tout à fait. Il y en a quelques-unes qui sont restées pour une question d'âge, on m'a dit... Oui. Donc, il faut forcément... Il faut qu'il y ait une continuité dans le travail. Parce que quand il y a la cassure, évidemment, ça se ressent tout de suite à une compétition de haut niveau. Là, on ne peut pas attendre chaque fois à venir mettre en cause la préparation. La préparation, c'est un mal vraiment récurrent pour la Côte d'Ivoire. Toutes les fois qu'on va à une compétition, toutes les fois, la préparation a été décriée. Il faut vraiment mettre fin à tout cela et permettre à la Côte d'Ivoire quand même d'avoir les chances d'accéder au moins sur le podium, toutefois qu'il y a une compétition. Vous parlez de la prochaine fois, la Côte d'Ivoire veut organiser le prochain Afro-Basket des Dames en 2015. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup ? Moi, je me posais la question parce qu'il y a, comment on appelle ça ? Les Jules de la Fondation en 2017. En 2017, il y a la Cannes en 2019 ou 2021. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Non, pour le basketball, ce n'est qu'une candidature. Encore là qu'on a encore l'Angola en face parce que l'Angola aussi se présente à déposer sa candidature pour l'organisation de cet Afro-Basket féminin en 2015. C'est vrai qu'on veut revenir au premier plan, mais allons-y de façon peut-être un peu plus, je veux dire, parce qu'on ne peut pas organiser tous ces rendez-vous-là. Est-ce que c'est humainement, matériellement, est-ce que c'est possible ? Et tant d'années qu'on a les infrastructures maintenant. Oui, mais les infrastructures, ça ne suffit pas. Si, ça reste en état. En l'état. Vu que ça sert maintenant à d'autres activités que sportives, j'espère que ça va rester en état. Pour rester sur nos filles, je pense que, quelque part, comme elles sont jeunes et qu'elles ont pu participer au tournoi de la francophonie qu'elles ont remporté, peut-être parier sur cette jeunesse-là pour l'avenir. On va parler de la candidature de la Côte d'Ivoire pour le prochain Afro-Basket des Dames. C'est un sujet que nous propose Daniel Kobikolo. La Côte d'Ivoire, candidate à l'organisation de l'Afro-Basket féminin de 2015. Les membres de la Fédération de Basketball sont venus à Maputo présenter et soutenir la candidature ivoirienne devant le bureau exécutif de FIBA Afrique le 26 septembre dernier. FIBA a eu une écoute attentive à notre requête, compte tenu du fait que nous sortons fraîchement de l'Afro-Basket 2013 et nous ont même félicité, après leur départ d'habitants, pour l'organisation de l'Afro-Basket 2013. Nous avons donc un palais d'espoir rénové et nous avons eu deux autres terrains que nous appelons les halls tout neufs. En dehors de ça, nous avons réhabilité certains terrains tels que le forum de l'université et le terrain du GSPM. Nous pensons que nous avons tous les acquis pour organiser cet Afro 2015. Cette idée de candidature, longtemps mûrie, a pour but d'entretenir et de garder la flamme du basketball allumé lors de l'Afro-Basket Hommes d'Abidjan. Actuellement, tous nos jeunes frères, tous nos enfants sont motivés pour faire du basket. Mais en cela, nous avons voulu coupler le basket féminin qui devait en principe avoir lieu en 2015. Nous sommes venus ici à Maputo pour solliciter cette organisation avec Fibra Afrique. Une fois le dossier de candidature déposé, toute la délégation ivoirienne a été informée. Avec la Côte d'Ivoire, l'Angola et le Cameroun sont aussi candidats pour l'organisation de l'Afro-Basket féminin de 2015. Il reste maintenant la tutelle de soutenir le dossier de la Côte d'Ivoire. Alors, on espère donc, il y aura un Fou-Basket encore à Abidjan, mais cette fois on espère, pour gagner. Parce que, oui, une chose est d'organiser, une autre est de gagner. Et je pense qu'il est temps que nous organisions aussi pour gagner. Notre première invitée, donc, puisqu'il s'agit d'une dame sur ce plateau, avec Miss Viviane Kouibalin. Nous allons donc parler de la rentrée académique du Harrisport Academy. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Alors, présentez-nous un peu ce centre Harrisport Academy. Merci. Harrisport Academy est une école qui a pour particularité de faire à la fois le sport et les études. Cette école est située à Benjerville, dans un cadre vraiment enchanteur, au sein d'Anader de Benjerville. Et on accueille les enfants de 8 à 17 ans. Comme j'ai dit, les enfants font du sport, spécialement du football, et ils vont à l'école. L'année, chez nous, l'école commence à partir du CE2 jusqu'à la terminale. Nous avons des élèves de la terminale A, de la terminale D. Et ça va déboucher sur quoi tout ça ? Sur une carrière de footballeur professionnel. D'accord. Cette année, nous avons assigné un partenariat vraiment important pour nos élèves, puisque nous sommes partenaires avec le club Toulouse-Fontaine et avec un lycée Saint-Joseph, le lycée Saint-Joseph de Toulouse. D'accord. Ce sont ces deux établissements-là qui reçoivent nos enfants, spécialement les U15 et les U17, après leur formation. Les meilleurs, en tout cas, ont cette opportunité de poursuivre dans l'Hexagone. Alors, cette rentrée, comment va se dérouler le programme prévu ? La rentrée est prévue le 10 octobre au sein d'Arisport Academy. Et nous attendons les élèves qui ne sont pas encore inscrits, ceux qui ont pour rêve d'avoir une carrière de footballeur. Je voudrais dire aujourd'hui, comme M. Asoukou l'a dit, ça ne s'improvise pas. Il faut dès maintenant préparer les élites de demain en ce qui concerne le sport. Et chez nous, à Risport Academy, nous tenons à ce que les enfants aient un niveau intellectuel avant de pratiquer le sport. Ça ne sert à rien d'être doué et puis de ne même pas savoir lire un contrat, de ne même pas pouvoir signer son propre contrat. Nous tenons là-dessus, nous avons des coachs qui sont affiliés à la fédération et nous avons un corps enseignant vraiment adéquat pour cela. Nous invitons les parents à venir inscrire leurs enfants. La rentrée est prévue le 10 octobre à Risport Academy. J'imagine qu'il y a des parents qui vont appeler dès demain. Vous avez des contacts peut-être ? Oui. Nous avons le 05, 79, 67, 00. Le 41, 71, 06, 72. Et le 07, 62, 29, 30. Deux petites questions avec votre permission. Le centre existe depuis quand ? Depuis 8 ans. Depuis 8 ans ? Oui, monsieur. D'accord. Quand vous dites sport et études, comment ça se fait ? Est-ce qu'on va à l'école le matin, on joue l'après-midi ? Et chez vous, comment ça se passe exactement ? On a les trois catégories. On a les pupilles, les minimes et les juniors. Et chez nous, ça dépend de l'emploi du temps. La journée commence à 5h30. Préparation physique jusqu'à 8h. Entraînement, cours jusqu'à midi. Repos, 14h. Les cours reprennent à 14h30, 15h. Jusqu'à 17h. Un peu de préparation physique aussi. Et puis, la journée est terminée. Bon. Après, il y a les entraînements. La journée est bien remplie. Bien remplie pour nos petits-enfants. C'est clair. Ça veut dire que normalement, dès qu'ils ont fini, ils doivent être prêts pour une grande carrière. Parce que là, ça veut dire qu'on est déjà dans les conditions, n'est-ce pas, de la carrière qui vous attend. Je voulais préciser, monsieur, excusez-moi, qu'ils sont à l'internat et qu'ils ne sortent qu'une fois par mois. C'est-à-dire du lundi au samedi, ils font foot et études. Vous pourrez accueillir combien d'enfants ? Nous, prenons que 100 enfants par année. Pas plus. Il y a encore quelques places ? Oui, c'est ça. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Viviane Koulibaly. On rappelle donc 05 79 67 00, 08 62 94 25, 41 71 06 72. Donc, pour tout savoir sur Arisport Académie dont la rentrée est prévue pour le 10 octobre prochain. On va parler maintenant, mesdames et messieurs, du cyclisme. Comme on l'a dit dans les titres, le 20e tour de Côte d'Ivoire, tour de la réconciliation, a démarré vendredi dernier à Touba. La 4e étape s'est couru ce lundi entre Yamoussoukro et Boaké. Et en voici quelques échos avec notre remercie spéciale sur le tour, Sébastien Moignet à Youaouaou. Six coureurs ont déjà abandonné le tour de Côte d'Ivoire, le tour de la réconciliation. Il reste désormais 54. Ce lundi 30 juin 2013, c'est le président de la Fédération ivoirienne de cyclisme à la Kouamé qui a eu la responsabilité de libérer les 54 amoureux de la petite reine. Le regard tourné vers Boaké, chacun rêve le podium de la 4e étape. Mais il leur appartient d'afficher très tôt cette envie à travers les sprints intermédiaires. Seulement, ne perdons pas de vue l'aspect réconciliation de ce tour car sa réussite passe avant tout par la mobilisation de la population. La population est sortie massivement pour acclamer les cyclistes. C'est ce qu'on attend d'eux. On attendait que, sur notre passage en tout cas, les gens viennent communier avec toute la caravane que nous déplaçons. Les villages traversés illustrent bien la volonté des Ivoiriens. Le village est motivé. Nous, on est d'accord pour voir la France et la Côte d'Ivoire en réconciliation pour que le pays soit développé, aller plus en vente pour qu'on gagne de l'argent. Puis ici, on n'a rien. Pour que la Côte d'Ivoire soit éliminée, il faut des tours comme ça de réconciliation. Ça me plaît beaucoup. Si on pourrait avoir des interdits comme ça chaque année, je pense qu'on n'aurait plus de parable entre nous. C'est très bon pour la réconciliation. Je les félicite très bien. Et bonne chance à eux. Que la paix et la réconciliation reviennent dans nos chers beaux pays. En 2h24, 52 minutes, c'est le Français, Boudin Malouine, qui franchit le premier, la ligne d'arrivée. C'est une super satisfaction, surtout pour l'équipe. C'est vrai qu'on avait un Romain Bastien aujourd'hui qui était très très fort. Il nous manque 50 mètres pour gagner aujourd'hui. Mais bon, on a le maillot jaune malheureusement pour nous, qui est hyper fort aussi et qui aurait bien gagné aujourd'hui aussi, je pense. Le maillot de leader est celui de fréquence 2. La RTI reste toujours la propriété de 6C Issiaka. Alors, un petit mot sur ce tour. Oui, bien sûr, le tour a commencé déjà avec la première étape tout bas à main. Il faut dire que c'est une belle compétition pour le moment que ce livre courait ivoirien et français. Les Français sont d'une équipe qu'on appelle, d'une région, qu'on appelle la Loire. C'est une région de l'ouest de la France. Dans la région de Loire. Et surtout de vin. Je ne sais pas pourquoi vous me venez. Non, 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 on parle ensemble. Donc, c'est une région qui est très réputée pour son vignoble. Donc, il y a du bon vin là-bas. Et c'est ceux-là qui ont répondu à l'appel de la Fédération Ivoirienne de Cyclisme. Et ils sont en train de mener la vie du haut-coureur ivoirien. La première étape a été remportée par un Ivoirien, Issiaka Asissé, qui est revenu récemment d'un stage en Europe. Deuxième étape pour un Français, lui-même, il s'appelle Baudin Malouine. Il faut faire très attention à lui. Troisième étape, Bono Yamoussoukro. C'était hier, Bassiro Conté. Et aujourd'hui même, Baudin Malouine qui remporte sa deuxième victoire d'étape. Pour autant, au classement général, la Côte d'Ivoire avec Sissé Issiaka, dont je disais tout à l'heure qu'il revient d'un stage en Europe, est en tête avec cinq secondes d'avance sur Baudin Malouine. Donc, on a pu avoir toutes ces informations grâce à certains confrères qui sont sur place, notamment Alexis Coyot, François Yassoua, toute la presse ivoirienne, écrite et télévisuelle, notamment la radio aussi, qui couvre cette compétition. Merci beaucoup, Ange Assocou. On va parler avec vous et avec Anne-Marie, naturellement, de ce qui va constituer et qui est l'objet de toutes les supputations un peu partout à Bidjan et dans toute la Côte d'Ivoire. C'est ce match de football entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Écoutons donc quelques propos d'ivoiriens et d'habitants de Côte d'Ivoire rencontrés un peu partout à Bidjan. Bon, comme favori, vu les performances, la Côte d'Ivoire est favorite et je crois qu'elle va gagner. Je ne vous dirais pas que nous allons gagner sur deux matchs, mais sur un match, la Côte d'Ivoire ne peut pas remporter une victoire. Alors sur deux matchs, je dirais que la Côte d'Ivoire sera qualifiée. La Côte d'Ivoire, c'est une belle affiche et je pense que ça va nous réconcilier avec les classiques auxquels nous sommes habitués. Mais à mon avis, je pense que la Côte d'Ivoire aura le gain de la rencontre. Je pense que les éléphants nous feront plaisir parce qu'on attend ça depuis. Je pense que nous ferons plaisir cette fois. Un pronostic ? Deux zéros pour la Côte d'Ivoire. Notre équipe, depuis un moment, est gagnée. Je ne dis pas par le doute, mais on gagne les matchs, mais un peu difficilement. On ne joue pas bien, on gagne. On ne joue pas bien, on gagne. Est-ce qu'avec ce jeu-là, on pourra gagner les Sénégalais ? Mais vu que le match est allé chez ce jeu, d'après Amaraquech, c'est vrai, c'est au Maroc. Et puis le retour dans ce stade qui est derrière moi-là, avec tous ceux qui nous ont fait lors du match retour l'année dernière au Sénégal, non, je ne crois pas qu'ils pourront gagner. Alors, rectifie, le match allé à Abidjan, match retour, donc à Casablanca, au Maroc, ville choisie par le Sénégal pour accueillir cette rencontre face à la Côte d'Ivoire. On va en dire un mot, il faut dire, la RTI, en tout cas, s'emploie à faire en sorte que cet événement, ce qui s'en est un, se déroule dans de très, très bonnes conditions. Évidemment, un match que vous suivrez en direct, évidemment, sur l'antenne de RTI 1. Évidemment, tous les dispositifs en place, occasion pour, en tant qu'on va en profiter, tous les annonceurs qui se mettent sur le coup, parce que ça va être vraiment un moment de très, très, très forte audience. Et donc, on va en dire un mot, j'ai un secours Côte d'Ivoire Sénégal, notamment, en notre forme intérieure, on veut dire, en son forme intérieure, chaque Ivoire s'est dit, normalement, la Côte d'Ivoire va gagner, mais en même temps, il y a ce doute dû à ce qu'on appelle finalement le désormais célèbre goumé-goumé. – Oui, mais donc, il y a deux types, on ne va pas faire la philosophie, mais il y a deux types de doutes. Il y a le doute sceptique, c'est-à-dire on doute à tout va, et puis il y a le doute intelligent, celui qui permet de se remettre en question pour aller de l'avant. – Je suis un professeur à ce coup. – Alors donc, si c'est dans ce doute-là que les Ivoiriens s'inscrivent, le doute qui permet d'aller de l'avant, eh bien, c'est une bonne chose, parce que nous, on a cette culture-là qui nous permet de penser que quand on a une compétition, forcément, on va être les plus forts, on va gagner très rapidement. Eh bien, si maintenant on a ce doute-là, c'est intéressant. Alors, le match ne sera pas facile, c'est clair. Pour avoir été au Sénégal, lors de la manche retour éliminatoire pour la Cannes 2013, là-bas à Dakar, déjà, c'est une bonne chose que le match retour ne se joue pas à Dakar. Le fait que le stade ait été suspendu, quelque part, aujourd'hui, les Sénégalais sont en train de regretter ce qu'ils ont eu comme attitude négative pendant peut-être 30 minutes, et puis après, ils se sont ressaisis. Donc, déjà, c'est un avantage pour la Côte d'Ivoire que de jouer le match retour, peut-être à Casablanca. Ça, c'est un avantage. Mais, il faut que… On a vu les derniers matchs des éléphants. On sait que les éléphants qui, en 2012, ne prenaient pratiquement pas de buts, ont recommencé à prendre des buts. On a vu que la Côte d'Ivoire, qui était 12e mondiale, est descendue à la 19e place. Donc, tout ça, ce sont des interpellations pour notre équipe, pour qu'elles se remettent en question, pour que les gens se remettent au travail. On voit que certains s'illustrent assez bien sur le plan international. Je vais parler de Yaya Touré, de Gervigno, de Drogba. Mais ceux-là, qu'on les retrouve à ce niveau-là, ici, à Abidjan. S'ils sont à leur niveau, s'ils jouent avec le cœur, avec les tripes, c'est sûr qu'on passera. Mais s'ils viennent jouer au petit trou, ou alors venir en pensant que la partie est gagnée à l'avance, eh bien, on restera. Voilà, moi, je voudrais dire qu'à l'écoute de Hans Asseco, je voudrais dire d'emblée que les deux doutes qu'il a cités sont tout à fait légitimes. Au vu des deux dernières prestations des éléphants, c'est tout à fait normal qu'on ait des doutes, qu'elles soient... Sceptiques ou intelligentes. On a besoin d'avoir ces doutes-là pour permettre à Saboui Lamouchi, à ses poulets, de travailler. Pour rassurer les Ivoiriens. C'est par les actes qu'on se rassure. C'est pas par les belles paroles ou bien par les trucs. Il faut forcément que les éléphants nous prouvent qu'on a besoin, qu'on doit leur faire confiance. Donc, on attend cela, à cette occasion-là, ce match face au Sénégal. Il faut que les éléphants nous prouvent que tactiquement, que défensivement ou offensivement, ils sont à même de répondre face à cette équipe du Sénégal. Donc, nous attendons de voir ce que Saboui Lamouchi va nous proposer face au Sénégal. Écoutons d'autres Ivoiriens, donc d'autres réactions avant ce Côte d'Ivoire-Sénégal. La Côte d'Ivoire est bien partie parce qu'elle a des atouts, elle a des joueurs de qualité. Si vraiment eux-mêmes sont dévoués, s'ils évitent leurs querelles, les palabres internes, s'ils évitent les palabres internes, ils pourront avoir l'avantage de pouvoir battre le Sénégal. Mais si vraiment avec les querelles internes, vraiment, ils ne pourront pas vraiment arriver à battre le Sénégal. Mais s'ils arrivent à taire leur querelle, finalement, ils pourront faire mieux et battre le Sénégal au moins 3 à 0. Je souhaite que ce soit l'équipe de la Côte d'Ivoire, puisqu'on est chez nous, ici, au pays. Franchement, je souhaite que les éléphants disputent un bon match et que tout soit en notre faveur. La Côte d'Ivoire, Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire, bien sûr. C'est la Côte d'Ivoire favorique, quoi. Actuellement, nos joueurs sont en pleine forme, c'est un championnat européen. Donc, ils donnent la Côte d'Ivoire favorique. On pourrait aussi avoir 3 à 1 pour la Côte d'Ivoire. En principe, ils pourraient dire 3 à 0. Comme vous avez dit, à tout moment, ils ont beaucoup de joueurs, mais qui jouent, qui sont en pleine forme, à tout moment, au championnat européen. C'est pour ça qu'ils disent au moins 1 et 3 pour la Côte d'Ivoire. De ta façon, son favori, 2 à 0. Alors, malgré tous les doutes, tous les Ivoiriens, en tout cas, donnent la Côte d'Ivoire favori. Donc, ils sont confiants quand même quand il y a un résultat positif de la Côte d'Ivoire. Malgré ça, sache que, honnêtement, vous, très sincèrement, vous êtes confiante. Oui, je suis confiante. Mais j'ai beaucoup d'appréhension aussi, comme tous les Ivoiriens d'ailleurs, parce que, comme je le disais tantôt, vu la prestation des éléphants, bien sûr, ça serait un peu difficile. Ce match sera très difficile face au Sénégal. J'espère que les Ivoiriens vont pouvoir prendre le dessus. Je l'espère, vu la prestation, comme on l'a dit tout à l'heure dans le micro-toutoir, la prestation notamment de Yaya Touré, de Salomon Kalou, de Gervignaud, dans les championnats européens. On espère qu'ils vont faire valoir leurs droits ici, face au Sénégal. Alors, c'est vrai que l'idéal est difficile à atteindre, mais qu'est-ce que vous préférez ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? Une victoire, même si on doit produire la pire des prestations possibles, ou un match bizarre avec un très, très beau jeu ? L'ancien attaquant de l'Abidjan Université Club, préfère le beau football. C'est qui l'ancien attaquant ? C'est lui, Ange Assoukou. Ancien numéro 9 de l'AIC, préfère le beau football. Comprenez pourquoi l'AIC est tombé dans la profondeur. On comprend, Zéman. Ça va, c'est un ancien attaquant. Comme vous, d'ailleurs. Je ne veux pas parler de moi, parce qu'être interrogé un peu les grandes personnalités du football, que vous comprenez, qu'il ne faut pas se fier au physique que nous avons aujourd'hui, et avec l'âge, sinon nous avons été quand même... Donc ils ont parlé de réconcilier les éléphants avec le public, ça passe par le beau jeu et par la qualification. Mais bon, pour la Coupe du Monde, honnêtement, si on n'a pas le beau football encore, qu'on peut être qualifié, on acceptera. Mais l'idéal, comme vous avez dit, l'idéal serait qu'on ait la manière et le résultat. Donc on a déjà réservé la place pour Rio de Dianer. C'est qu'en suivant, nous, on veut la victoire. Rien que la victoire. Que ce soit bien joué ou pas, bien joué. Je suis totalement d'accord avec nous. On veut la victoire. Rien que ça. À la fin du match, on dit que c'est la Côte d'Iva qui a gagné. Le souci que nous, on a, je pense que vous l'avez aussi, c'est que nous, on ne joue pas. Mais dans la rue, quand on nous interpelle, c'est comme si nous, on était sur le terrain. Vous avez les fans, là. Ils ne jouent rien tous les jours. Vous êtes... Non. Jouez bien, chers éléphants, et qualifiez-vous. Moi, même si vous voulez ne jouez pas bien, qualifiez-vous. La victoire, simplement. Parce que je pense qu'on me demande d'être présents au banquet mondial des meilleurs du football. Parce que c'est là que se jugent et que se rencontrent les meilleures équipes de football du monde. On revient donc maintenant aux affaires, on va dire, continentales européennes. La Ligue des champions au niveau des clubs reprend ses droits. Et ce week-end, ce milieu de semaine, précisément, avec la deuxième journée de la phase de poule. Voici donc une idée de ce qui vous attend ce mercredi. Football, deuxième journée de la Ligue des champions. Choc au sommet. Manchester City, Bayern de Munich. Le champion au titre, le Bayern de Munich, tentera, dès la deuxième journée, d'asseoir sa suprématie. Quant à Yaya Touré et ses coéquipiers, une nouvelle victoire leur permettrait de prendre les rênes du groupe T. Match sous haute tension, ce mercredi à 18h45, en direct sur RTI 1. Évidemment, pour des rendez-vous sur l'antenne de RTI 1, pour suivre cette rencontre. On va parler de la Super Coupe Félix-Souffet-Boigny qui s'est déroulée à Yamoussoukro le week-end écoulé. Anja Soukrou, le CEU Sports champion de Côte d'Ivoire est peut-être opposé, comme le veut la tradition de cette compétition, au vainqueur de la Coupe nationale, la SEC Mimosa. Eh bien, ce sera le CEU, encore une fois, qui va écrire son nom sur les tablettes de la Super Coupe Félix-Souffet-Boigny, le CEU Sports de San Pedro, qui depuis deux ou trois saisons déjà installe son hésémonie sur le football national. Et on voit le résumé de cette rencontre. Il a suffi d'un petit but à la 36e minute pour permettre au CEU de retourner avec le trophée pour la deuxième année consécutive. L'air marin de San Pedro plaît assurément à la Super Coupe Félix-Souffet-Boigny. Pour la deuxième année consécutive, le trophée n'échappe pas au CEU. Le champion de Côte d'Ivoire s'est offert le scalp de l'ASSEC Mimosa, vainqueur de la Coupe nationale et vice-champion de Côte d'Ivoire. À la 36e minute, le débordement de Cédric Ngoran-Kwadio et son centre parfait trouve la tête de Herman Kuao qui n'a plus qu'à battre Ali Badra-Sangari. Le duel entre les deux nouvelles recrues tourne donc à l'avantage de l'ex-attaquant de la SOA. Un but à zéro à la pause. En deuxième période, les jaunes et noirs ont les jambes lourdes et se montrent très timides en attaque. Ils ne sont pas loin d'encaisser un deuxième but mais le ballon est repoussé par le montant droit de Ali Badra-Sangari. Un but à zéro, score final. Avec le championnat et la supercoupe Félix Oufoiboyni 2013, le CEU Sport de San Pedro, quoique récemment éliminé de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique, prouve qu'il demeure le meilleur du football africain. de ces points équipiers du football ivoirien. Le football ivoirien, bien sûr. Peut-être que vous vous êtes en train de souhaiter de bonnes choses au CEU Sport, peut-être pour la phase de poule de la Ligue des champions. En Ligue des champions. J'ai oublié tout à l'heure de vous indiquer que dans le cadre de la rencontre Côte d'Ivoire-Sénégal du 12 octobre prochain, comptant pour la manche à l'édu-tour, qualificatif pour le mondial Brésil 2014, la Fédération Ivoirienne de Football organise un déjeuner de presse le jeudi 3 octobre 2013, au siège de la Fédération. Il est important de confirmer, ce qui concerne tous nos confrères, de confirmer en précisant le nom de représentant de l'organe. On précise, notez bien, un représentant par organe. On revient donc à ce match chez CEU à Sèque-Mimosa. Évidemment, à la fin de la rencontre, il y a eu quelques réactions que nous allons écouter maintenant. On est très heureux ce soir parce qu'on vient de concevoir notre trophée de Supercoupe qui lance dans notre saison. On aurait voulu l'effectuer avec tout notre effectif, mais malheureusement, il y a encore des premières qualifications. Je pense que le noyau qui est là montre déjà des signes de satisfaction. On va progressivement renforcer l'équipe et puis je pense que la machine va continuer à rouler à cette haute vitesse-là. Pour nous, il s'agissait à travers cette compétition à Yamsoukro de rendre hommage à un grand homme, le président au feu de Boigny. Nous l'avons dit depuis 2011, nous avons souhaité déplacer la coupe au feu de Boigny ici, sur la terre natale du président au feu, pour dire merci à ce grand homme qui a rendu beaucoup de service à la droite du bar tout entier, mais surtout au monde du sport. Le CEU a vraiment bouleversé la RHU. C'est une très belle équipe. C'est une équipe qui a fait de très fortes individualités. et nous, ministère de l'espoir, on ne peut qu'accompagner cette équipe, les encourager. Et vraiment, félicitations au nom de monsieur le ministre, aux dirigeants de cette équipe et aux joueurs de cette équipe. Et puis bon, la SEC n'a pas démérité. Arriver à jouer une finale de supercoupe, c'est que la SEC a mérité aussi. Et bon, aujourd'hui, ce n'était pas la SEC, mais l'année prochaine, je pense que ça ira. Et en tout cas, une fois de plus, félicitations au CEU Espoir de Saint-Pédro. Alors, évidemment, noter que ce n'est pas la vice-présidente de la FIF, mais bien la représentante du ministre des Sports à cette finale de la supercoupe. Par ailleurs, directrice des sports de haut niveau. Mariam Kone, épouse Yoda, qui revient de blessure, tout ce qu'on le souhaite. Pour un rétablissement, ça va beaucoup mieux, d'ailleurs, on l'a vu à Yamsoukro. Et puis, il y a la faveur de cette finale de la supercoupe Félix Ophé de Boigny. Elle s'est déroulée précisément à Yamsoukro. la cérémonie de récompense des meilleurs athlètes de la saison de football en Côte d'Ivoire. On va suivre, donc, les heureux élus, les heureux élus de la division 3 pour commencer. c'est bon. Sous-titrage ST' 501